salut salut bon je reviens aujourd'hui en face caméra ça fait très longtemps que je vous ai pas fait une vidéo face caméra si je vous en ai fait avec tissin quand même j'exagère mais voilà j'avais envie un peu de faire des vidéos posées pour changer un petit peu et vous raconter un petit peu ma vie parce que je sais que vous adorez quand je vous raconte ma vie et du coup j'avais envie de faire une petite story time j'espère que je suis pas trouble je me vois pas trop bien dans le retour je j'ai besoin de lunettes en ce moment moi qui n'avais jamais eu besoin de lunettes en ce moment j'ai besoin de lunettes donc voilà je vais peut-être avoir la mèche en l'air aussi voilà mais on va aller au vif du sujet et je vais vous raconter une petite story time qui s'est passé il y a de ça tissin elle avait quel âge ouais elle doit avoir un an et demi deux ans ouais elle doit avoir un an et demi deux ans donc je vais vous raconter ça ce qui s'est passé et puis comment ça s'est terminé surtout parce que ben franchement j'en reviens pas moi même de comment c'est terminé cette histoire je me suis remercie par une voiture en fait tout simplement avec tissin dans mes bras donc je vais commencer par le début alors on était en train de faire les courses avec tissin alors moi à l'époque ouais je crois que tissin elle avait un an et demi quelque chose comme ça parce que j'avais pas encore mon permis donc je faisais tout à pied c'est à dire que j'allais faire les courses à pied bon j'arrivais j'habitais pas loin du centre ville donc j'allais faire tout à pied les courses à pied j'allais chez ma mère à pied qui habitait l'autre côté du pont où moi j'habitais ça faisait quand même une trotte d'aller faire les courses à pied parce qu'avec ma poussette bon j'y allais tous les jours donc je gardais la ligne et je peux vous dire que je gardais la ligne et tous les jours j'allais ben soit j'allais chez ma mère parce que je voulais pas rester toute seule à la maison à l'époque on avait internet mais on avait pas tous les réseaux sociaux on avait rien du tout donc on s'embêtait quoique j'avais quand même canal sat à l'époque je payais une blinde d'ailleurs j'avais pris canal sat et j'avais de quoi regarder il y avait des émissions que j'adore que j'aimerais retrouver oh les émissions ma chaîne préférée c'était parimatch il y avait une espèce d'émission là ça s'appelait jerry je sais plus quoi je sais pas si c'était une mise en scène je vais faire une petite aparté je sais pas du tout si c'était une mise en scène mais c'était en fait des histoires de couple le mari ou la femme il veut le mari ou la femme il venait annoncer à son mari ou sa femme qu'il a trompé soit avec sa soeur soit avec son père soit avec sa mère soit avec des sa mère amie et il y avait que des bagarres j'adorais cette émission si vous avez si vous vous souvenez de cette émission vous avez regardé comme moi dites moi comment faire le titre parce que j'aimerais trop la retrouver je suis sûre sur youtube elle y est je vais essayer de taper jerry je sais plus quoi c'était trop trop bien c'était sous titré c'était en anglais c'était une émission américaine mais c'était sous titré donc ça va heureusement il y avait aussi une note qui s'appelait ça se discute c'est un peu le même genre non c'était pas ça se discute ça se dispute peut-être c'était un peu le même genre mais c'était en belgique me semble donc pareil si vous avez ça par contre c'était très mal joué c'était très très mal joué je sais que c'était des acteurs c'était vraiment très très mal joué mais c'était marrant c'était intéressant tout ça pour vous dire que je restais pas chez moi parce que j'avais pas le permis tout ça pour vous dire ça j'ai l'impression que je suis trop je vais regarder mes lunettes si je suis troublant je vois rien du tout elles sont toutes crados du coup tous les jours j'allais faire mes courses et ce jour là je suis partie faire mes courses comme tous les jours dans un petit supermarché de ma ville et en sortant du supermarché il faisait nuit donc c'est vrai que la nuit était tombée et j'étais avec ma poussette non j'étais pas avec ma poussette ce jour là Tyssen était dans mes bras ouais ouais j'avais pas de poussette elle est où ma poussette comment ça se fait que Tyssen était dans mes bras parce que d'habitude je prenais toujours ma poussette ben je sais pas peut-être que où ma mère m'attendait sur le parking enfin en tout cas Tyssen était dans mes bras donc je suis sortie du magasin avec mes courses mon gros sac de course et j'ai regardé à droite à gauche il y a une voiture qui est arrivée mais vous avez pas embêté ouais il y a une voiture qui est arrivée mais elle était quand même assez éloignée donc je me suis dit j'ai le temps de traverser donc j'ai traversé avec ma poche et Tyssen dans les bras sauf que le mec quand il est arrivé en fait il a klaxonné comme un fou il a klaxonné c'est ça le pire c'est qu'il a klaxonné et ben je me suis arrêté je l'ai regardé et je lui ai dit mais je sais pas tu vois pas je suis sur le passage piéton je traverse et en fait j'allais pas assez vite pour lui donc il me dit ouais dépêche toi qu'est ce que j'ai fait je l'ai regardé comme ça et j'ai dit ben non je me dépêcherai pas il a avancé sa voiture il a passé la première il a avancé sa voiture Tyssen et moi on est passé sur le capot de la voiture bon il n'en est pas très très vite parce qu'il était à l'arrêt il a redémarré mais il a quand même redémarré donc Tyssen et moi on est passé sur le capot de la voiture je suis retombé la chose la première chose que j'ai faite c'était protéger Tyssen donc je la tenais très très fort et en fait en voulant vraiment la protéger ben pour pas lui faire mal en tombant je suis retombé sur ma jambe ou sur mon genou je sais pas mais j'ai eu une entorse du genou en fait je crois que ma mère était dans la voiture dans le parking parce qu'il me semble que ma mère est arrivée en courant parce que j'ai pas appelé les pompiers il y a du monde qui est arrivé alors faut savoir que le mec a fait un délit de fuite et il est parti donc il est parti les gens ils sont tous arrivés on appelle les pompiers on appelle les pompiers j'ai dit non j'étais pas loin d'hôpital je crois que j'étais à 500 mètres de l'hôpital l'hôpital était juste derrière ce magasin là j'ai dit non non c'est bon et tout j'avais trop mal au genou je sais pas je devais pleurer ou je sais pas j'étais choquée en fait j'étais choquée en fait que le mec c'était un monsieur d'un certain âge mais c'est un certain âge la soixantaine j'étais choquée que ce mec sur le passage piéton j'arrive pas assez vite pour lui et en fait il m'a renversée il a avancé j'étais choquée ma mère est arrivée en courant du coup les gens ils m'ont portée jusqu'à la voiture ils voulaient appeler les pompiers je voulais vraiment pas partir avec les pompiers parce que je savais que j'étais bête ce jour là j'ai vraiment été bête mais voilà ma mère était là donc elle m'a montée dans sa voiture les gens m'ont aidée je pouvais plus marcher j'avais très très mal au genou j'avais aussi je me rappelle que j'avais eu une luminaire donc j'avais peut-être eu quelque chose au niveau du cou des vertèbres je sais pas mais en tout cas du coup ma mère m'a amenée direction l'hôpital il y a personne qui a... si il y a quelqu'un qui a pu prendre sa plaque heureusement que j'ai eu un témoin qui a pu prendre sa plaque donc il m'a donné sa plaque je suis partie à l'hôpital j'ai eu une attelle du genou pendant un mois j'avais une luminaire, l'hôpital elle avait rien du tout je l'avais tellement serré et je sais pas je l'avais tellement protégé qu'elle n'avait rien du tout arrêtez de m'appeler là de m'envoyer des messages c'est pas possible je viens d'enlever la sonnerie mais je boucherai pas parce que si je bouge je vais être trouble j'ai un... j'ai une espèce de... de comment ça s'appelle ? j'ai un objectif en fait qui se règle mais qui est fixe en fait donc je peux pas bouger si je bouge je vais être trouble si il faut je suis déjà trouble mais voilà vous allez peut-être entendre sonner pendant quelques temps parce que là ils sont en train de s'acharner c'est l'heure de rentrer l'école, se rentrer du travail ils sont en train de s'acharner là et du coup en fait j'ai eu aussi une minerve donc je suis partie à l'hôpital et à la sortie de l'hôpital je suis partie directement porter plainte au commissariat enfin à la gendarmerie donc je suis partie porter plainte, j'ai fait ma petite plainte etc il s'est avéré que voilà pourquoi je vais en venir où là c'est la partie qui va être moins marrante c'est à dire que j'ai porté une plainte j'ai pris un avocat j'avais un avocat dans ma ville qui était très bien soit dit en passant il était très très bien cette époque là donc j'ai pris mon avocat, j'ai porté plainte j'ai fait toutes mes démarches etc mon témoin a bien témoigné tout le monde a témoigné voilà tout s'était très très bien passé par rapport à l'enquête sauf que il s'est passé que je voyais que l'enquête n'avançait pas n'avançait pas, n'avançait pas au bout d'un an on m'avait dit que c'était très très long et au bout d'un an je me dis mais comment ça se fait que l'enquête n'avance pas etc donc je retourne chez mon avocat j'arrive au niveau du secrétariat et je dis à la secrétaire oui je viens voir où en est mon enquête parce que ça fait quand même un an que j'ai pas de nouvelles c'est quand même bizarre etc je voulais pas en rester là il était hors de question que je laisse ce fou sur la route c'était pas possible pour moi donc j'ai dit je voulais savoir où est-ce que ça en est et tout ça elle est partie pour chercher mon dossier sauf qu'elle ne trouvait plus mon dossier donc mon dossier avait disparu c'est un rappel mon dossier avait disparu donc je dis comment ça vous ne trouvez pas mon dossier non je ne trouve pas votre dossier c'est bizarre je dis ben vous appelez mon avocat et il était en rendez-vous et il voulait lui demander où est mon dossier donc elle est allée le voir et l'avocat lui a dit ben le dossier je vais le retrouver il doit être sur mon bureau quelque part je la rappelle ok bon je suis rentrée chez moi et ben toujours pareil les jours passent les jours passent les jours passent toujours pas de nouvelles de l'avocat je dis mais attends ma mère elle me dit attends quand même c'est quand même bizarre t'as pas de nouvelles de l'avocat il faudrait quand même qu'il se bouge etc et je reçois une convocation au commissariat bon j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait je comment tiens parce que quand on reçoit des convocations bon je n'ai pas reçu beaucoup dans ma vie mais j'avais déjà reçu une convocation où j'avais été témoin d'une scène et que j'avais été convoquée il fallait que je témoigne donc quand on reçoit des convocations en fait on ne sait pas du tout ce que c'est c'est pas écrit du tout sur le courrier on est convoquée enfin moi les deux fois où j'étais convoquée je ne savais pas du tout pourquoi j'avais été convoquée donc quand j'ai reçu la lettre de convocation je me suis dit oh j'ai pas dormi pendant une semaine je crois que j'avais rendez-vous une semaine après j'ai pas dormi pendant une semaine à me demander ce que j'avais fait est-ce que j'avais fait quelque chose de mal voilà donc j'étais vraiment dans tous mes états et je suis partie au commissariat mon rendez-vous donc j'arrive devant le c'était un policier et il me dit oui je vous convoque parce que c'est par rapport à l'affaire de monsieur Intel par rapport à ce qui s'est passé etc je dis bah oui justement je me demande l'enquête n'a pas avancé je trouve ça bizarre etc vous ne devinerez jamais ce que m'a dit le policier s'il vous plaît vous ne devinerez jamais il me dit oui alors ils sont venus à plusieurs lui le chef commissaire je crois que c'est un commissaire c'est quelque chose qu'on a ils sont venus à plusieurs et ils m'ont demandé de retirer ma plainte retirer ma plainte s'il vous plaît donc ils sont venus à plusieurs ils m'ont bien monté le cerveau mais alors bien monté le cerveau j'étais jeune bête disciplinée sauf que comme je vous l'ai dit souvent sur snap et sur instagram je suis trop gentille et je me laisse toujours faire et moi je ne suis pas du tout quelqu'un de rancunier je suis une personne de pas du tout rancunière je peux me disputer avec quelqu'un très très fort si la personne elle vient à côté de moi et qu'elle me parle gentiment je vais céder même si elle m'a fait la pire crasse je vais céder bon ça dépend quand même elle va pas exagérer mais sinon si c'est pas vraiment si je me dispute fort avec elle et que c'est pas je vais céder et là en fait ce qui s'est passé c'est que ils m'ont tellement monté le bourrichon que oui j'ai cédé j'ai cédé et j'ai retiré ma plainte donc alors vous allez me demander pourquoi t'as retiré ta plainte mais ça va pas et tout il faut pas laisser des fous comme ça alors en fait c'est avéré que cette personne là en fait qui m'était qui m'avait remboursée d'après ce que m'ont dit les policiers c'est une personne qui travaillait dans la police donc c'est une personne qui travaillait dans la police qui était même préau placée dans la police et qui était décédée donc qui était décédée d'un cancer qui avait eu un cancer et qui était décédée donc ben j'ai eu pitié j'ai eu pitié je me suis dit ben ils m'ont dit que par rapport à sa famille etc que voilà ils voulaient pas ils voulaient pas partir au tribunal ils voulaient pas que cette histoire voilà ils voulaient en fait laisser leur papa leur mari reposer en paix et que voilà ils me demandaient si je voulais retirer ma plainte voilà c'est pour ça que ben j'ai retiré ma plainte tout simplement parce que j'avais pas envie de les embêter plus longtemps ça devait être déjà très dur pour eux et en fait ils m'ont dit que cette personne là quand elle m'avait renversée elle était déjà malade et qu'elle était vraiment dans une dépression ou vraiment le monsieur il était pas très bien il était voilà il était vraiment dans une phase pas très bien et que du coup c'était peut-être pour ça qu'il m'avait renversée bon j'excuse pas du tout ce geste parce que c'est pas du tout normal de renverser des jambes ça aurait pu être plus grave il aurait pu blesser Ticenne même la tuer si elle était tombée sur la tête ou je sais pas ou je peux pas savoir même moi aussi j'étais tombée mal tombée ou quoi parce que j'ai quand même fait une cabriole sur le capot de la voiture mais j'ai retiré ma plainte et je me suis dit on en reste là on en reste là et je préférais vraiment que la famille que la famille reste voilà soit en paix avec le décès et tout ça mais voilà quand je vous dis que je suis très 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 je suis très influençable je suis très 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 influençable je suis trop gentille je me fais toujours arnaquer j'en ai marre mais là voilà c'était je me voyais pas en fait porter plainte je me voyais pas en fait tu voyez c'est comme quand on a un bouton qui scène et qu'on le gratte on le gratte on le gratte je me voyais pas gratter 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 et faire du mal plus aux gens parce que je pense qu'ils étaient vraiment ils étaient vraiment dans un sale état alors moi on m'a dit autour de moi que c'était peut-être pas vrai que c'était peut-être une histoire qui avait été inventée pour que je retire ma plainte parce que le monsieur était très haut placé peut-être peut-être que j'ai été naïve je sais pas mais en tout cas pour moi je pense avoir fait une bonne action je sais pas ce que vous en pensez mais je pense avoir fait une bonne action et si cette personne là est décédée ben comme ça voilà quoi j'ai pas j'ai pas je sais pas j'ai le mot qui me qui me vient en tête j'arrive pas à le sortir j'ai pas j'ai pas enfoncé le clou quoi c'est pas ça que je voulais dire mais j'ai pas enfoncé le clou je préférais voilà je préférais les laisser tranquilles et voilà pas leur mettre en tête qu'il y avait un procès qu'il y avait ci qu'il y avait ça donc voilà j'ai tout simplement retiré ma plainte j'ai été beaucoup remerciée voilà j'ai été beaucoup remerciée par les policiers par le chef de la police etc pour mon geste voilà mais voilà en tout cas ça m'a quand même fait du bien parce que moi j'aime pas tout ce qui est procès je suis pas du tout procédurière je crois que c'est comme ça qu'on dit je n'aime pas tout ce qui est procès tout ce qui est voilà je préfère arranger les choses à l'amiable vraiment je préfère arranger les choses à l'amiable que me mettre des procès me mettre du stress des choses comme ça je suis pas comme ça dans ma vie et souvent on me le reproche parce que souvent je me fais avoir je me fais arnaquer et souvent on me le reproche parce qu'on me dit mais toi t'es trop gentille tu laisses trop les gens te piétiner tu te laisses trop faire et ça te perdra et c'est vrai peut-être que ça me perdra je sais pas parce que là par exemple je me fais arnaquer par beaucoup de choses en ce moment beaucoup de monde en ce moment et je sais que ça me porte pas ça me porte préjudice parce que c'est parce que j'ai tellement été gentille que les gens mais ils profitent de moi je me lance des fleurs quand même là non j'arrête pas de dire que je suis gentille mais c'est la vérité c'est la vérité j'ai beau avoir des fois un caractère de cochon mais je suis quand même j'avoue je suis quand même j'ai quelqu'un qui a très bon coeur je pleure pour rien je pour un film je pleure je pleure pour si je vois une vidéo triste comme la majorité j'ai un coeur et en fait j'aime être en paix avec moi-même en fait c'est ça je pense que j'aime être en paix avec moi-même aussi Chahine et du coup je suis pas quelqu'un qui voilà moi dès que je me dispute ou quoi ou que je fais quelque chose de mal ou qu'on m'a fait quelque chose de mal ou que vraiment j'ai été louée et bien je suis pas bien mais je suis pas bien pendant des jours et des jours si je me dispute avec quelqu'un de ma famille je suis pas bien je mange pas j'ai plus d'appétit je suis pas bien dans ma tête dans mon corps jusqu'à ce que les choses soient arrangées et là je souffle mais et j'aime pas être dans cet état je déteste être dans cet état je peux pas il faut que moi dans ma vie tout soit beau tout soit rose et que tout aille bien en fait voilà donc je voulais vous raconter cette histoire parce que c'était vraiment une histoire quand même assez bizarre et et puis voilà c'est tout donc après je dis pas que si on se fait renverser c'est que évidemment la personne elle prend la fuite et qu'en plus elle fait exprès il faut lâcher l'affaire bon moi c'était vraiment c'était vraiment spécial mais j'ai préféré je préférais faire comme ça et laisser ma conscience tranquille et et voilà respirer souffler puis avoir en tête le procès ici et ça parce qu'en plus je déteste le tribunal et tout ça ah non 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 c'est pas pour moi ça ah non c'est pas pour moi c'est pas possible ah j'aime pas tout ça voilà donc j'espère que vous ça vous a plu mon retour j'ai été très j'étais absente quand même un petit bout de temps mais j'avais besoin de souffler et ben justement là je vous raconte cette histoire parce que j'avais vraiment besoin de souffler parce que en ce moment en fait ça va pas trop trop bien voilà j'en ai marre en fait j'en ai un ras le bol de me faire arnaquer de que les gens se foutent de moi que les gens en fait en a rien à foutre de ce que je pense de comment je peux être etc et j'avais besoin de souffler donc je vous dis pas que je vais venir faire une vidéo tous les jours etc là j'ai fait plein de j'ai fait plein de petites notes là sur mon cahier pour me remettre pour me remettre dans le bain j'ai fait plein de petites notes j'ai essayé de me marquer des idées vidéos si vous avez des idées vidéos n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que franchement j'ai marqué des idées mais en fait j'ai besoin de matériel pour faire des choses là que j'ai marqué sinon si vous avez des idées comme ça face cam etc je compte faire des mukbang parce que vous adorez les mukbang des mukbang avec des FAQ des mukbang en me racontant des story time je compte vous faire plein de petites choses plein de petites nouveautés je pense peut-être faire une vidéo où je vous dirai comment je vais organiser tout ça je pense faire un planning aussi avec c'est à dire tel jour dans le mois ça sera une vidéo spéciale comme ça dites moi ce que vous en pensez aussi tel jour ça sera une vidéo par exemple mukbang une fois par mois ou deux fois par mois deux fois par mois ça pourrait être un haul deux fois par mois un vlog j'ai envie de faire aussi un peu d'ASMR j'aime bien l'ASMR j'aime tellement ça j'adore écouter l'ASMR que je me dis ça va me faire du bien de ne pas crier dans les vidéos et de vous parler très doucement et de vous faire découvrir des sons je sais que tout le monde le fait l'ASMR mais j'ai envie de le faire donc si j'ai envie de le faire je me dis pourquoi je ne le ferai pas pourquoi je m'empêcherai de faire les choses parce que les autres le font donc j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire plein de petites choses voilà des tests plein de choses plein de choses donc donnez moi des idées là j'ai tout noté je vais essayer de faire un planning je vais essayer de tenir mon planning à jour bon là c'est pas dans l'immédiat parce qu'il faut que je mette tout en place il faut que je voilà il faut que je mette tout en place il faut vraiment que je je voie un petit peu parce que j'ai un projet aussi qui est en train de se mettre en place que je vous parlerai très très vite j'ai pas écrit un livre j'ai pas j'ai pas inventé quelque chose vous inquiétez pas ça a rien à voir c'est un petit projet que j'ai envie de mettre en place un petit truc que je voulais faire avec avec vous en plus donc voilà mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'attends toutes vos idées j'attends vos commentaires j'attends vos petits likes j'attends plein de choses voilà pour mon retour et j'espère que vous êtes contentes de mon retour et que et que ça continue surtout et que ça continue voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye merci